Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler des 5 principales maladies de poule. Tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter les symptômes, les traitements et les modes de prévention. Et aussi découvrir dans cette vidéo comment reconnaître les maladies de poule, les traiter, les anticiper, notamment grâce à la vaccination et à des règles d'hygiène essentielles. Avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines mises à jour sur cette chaîne. C'est parti ! La première maladie que je vais vous expliquer dans cette vidéo est la fameuse maladie de Newcastle ou la peste aviaire. Surtout j'ai oublié de mentionner que vous devez me suivre jusqu'à la fin de la vidéo, surtout si l'élevage vous intéresse. Parce qu'à tant qu'elle veut ou à tant que quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage de poule, je vous assure que vous aurez affaire au moins à une de ces maladies. Ou ça peut aussi arriver que vous tombez à toutes les 5 maladies présentées dans cette vidéo. Comme les symptômes de la maladie de Newcastle ou de Newcastle, la peste aviaire. 1. Nous avons le doigt des pâtes. 2. Augmentation subite de nombre de décès dans la ferme. 3. Incapacité de marcher. 4. Manque de coordination musculaire. 5. Tremblements. 6. Paralysie d'une patte ou des ailes, voire de deux pattes ou de deux ailes. 7. Tortillement de la tête ou torticolis comme vous pouvez le voir même sur cette photo ici. 8. Une perte d'appétit. D'abord ici vous pouvez voir certaines photos des poules qui ont été frappées par la maladie de Newcastle. Et ici regardez attentivement cette vidéo des poules qui ont été atteintes de cette maladie. Regarde comme elles sont toutes immobiles, d'ailleurs un seul conseil est de les abattre pour abréger leur souffrance. Comme transmission, la maladie de Newcastle se transmet principalement par contact direct avec les oiseaux malades ou portaires des maladies. Les oiseaux infectés peuvent répandre les virus par l'entremise de leurs excréments et ainsi contaminer l'environnement. Ici c'est mentionné que les virus peuvent survivre pendant plusieurs jours dans la litière, la nourriture des animaux, l'eau, les sols, les carcasses, les zés, les plumes. La maladie se propage rapidement parmi les oiseaux en milliers fermés comme dans une ferme. Normalement quand on parle d'élevage des poules, cette maladie de Newcastle se répand très rapidement et ça peut avoir raison à la totalité de tous les cheptels. C'est pourquoi il faut faire très très attention à cette maladie et c'est la raison pour laquelle je l'avais mise à la première position. Les humains comme nous les fermiers nous pouvons involontairement propager les virus par les déplacements des matériels et d'équipements contaminés ainsi que par les chaussures. C'est pourquoi si vous me suivez depuis le début, dans une vidéo que je vous avais présenté que j'ai mes babouches spéciales uniquement pour ma ferme. Pour ce qui consiste du traitement de la maladie de Newcastle, malheureusement il n'existe aucun traitement pour la maladie de Newcastle. A l'heure actuelle, il est seulement possible de vacciner vos sujets. D'ailleurs dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment j'ai procédé à une bonne vaccination contre cette maladie de Newcastle au 7ème jour. Il y a aussi une deuxième vaccination qui doit s'administrer au bout du 21ème jour. Comme prévention, la seule prévention qui existe est de vacciner vos sujets et maintenir une règle d'hygiène rigoureuse dans votre ferme. En respectant une très bonne règle d'hygiène dans une ferme, vous pouvez éviter 99% des maladies. La deuxième maladie que nous allons aborder dans cette vidéo est la maladie de Marek. Ici, il s'agit d'abord d'une maladie du système d'éjectif qui possède par le développement des tumeurs sur certains des organes. Et aussi, je voulais souligner que pour cette maladie, les symptômes dépendent surtout de là où sera localisée la tumeur en question. En parlant des symptômes, les symptômes les plus courants qui peuvent vous aider à identifier cette maladie. Ici, on parle d'une paralysie progressive qui s'opère au niveau des pattes et des ailes. La tête est restée en doigt et rigide. D'ailleurs, je vais vous présenter certaines photos ici. Les poules atteintes deviennent aveugles et la mortalité est très importante. Surtout chez les poussins qui sont particulièrement très exposés. Ça, ça se comprend parce que naturellement, les poussins sont très fragiles. C'est pourquoi aussi, il faut être très sévère avec l'hygiène quand vous avez encore des poussins. Sur les symptômes aussi s'ajoutent les difficultés respiratoires et des troubles digestifs. Comme traitement, malheureusement, tout comme la maladie de Nucassell, un vaccin existe pour lutter contre la maladie de Marek. Mais un traitement spécifique n'est pas encore possible. La troisième maladie que nous allons aborder ici est la typhose ou la pyrulose aviaire. Ça s'appelle typhose ou pyrulose aviaire. Cette maladie affecte beaucoup les poussins mais aussi peut également toucher les poules plus âgées. Et c'est pas seulement les poules, ici on parle même les pentades, les autriches, les perroquets, les bancs, les tourterelles, les moineaux et même les dindes. Comme symptôme de la typhose ou la pyrulose aviaire, elle se manifeste généralement par une diarrhée verte chez la poule et une diarrhée jaune chez les poussins. Ainsi qu'une grande soif et une baisse de la ponte quand il s'agit des poules pondeuses. Et personnellement, moi j'ai déjà eu affaire à cette maladie et je vous assure qu'elle avait terminé au moins, et c'était pas moins de 40% de mon cheptel. La raison, nous allons la voir ici pour ce qui concerne les traitements. Son traitement, il consiste tout simplement à mélanger l'eau avec du permanganate de potation. Ce qui permet généralement d'arrayer la propagation et de soigner une partie des poules atteintes. Bien que la mortalité reste sévère, elle s'est vraiment très très sévère. Ce qui est arrivé pour mon cas est que je ne savais pas que cette maladie pourrait se soigner avec le mélange d'eau et du permanganate de potation. Moi, en voyant seulement une diarrhée verte, j'ai directement attaqué avec les antibiotiques. D'ailleurs, je vais chercher une photo que je vais vous présenter. C'est la photo que j'avais pour aller montrer à mon vétérinaire. Et mon vétérinaire m'avait prescrit des antibiotiques. J'ai donné à mes poules les antibiotiques, mais la mortalité ne s'arrêtait pas jour après jour. Jusqu'à enrayer pas moins de 40% de mon cheptel. Une fois que j'avais trouvé cette solution, je vous assure que je n'avais pas administré à mes poules deux fois. Un seul jour suffisait, je vous assure que les symptômes de la maladie avons disparu tout juste au bout des 48 heures. C'est un peu ça pour ce qui concerne cette maladie qui est la typhose ou la pyrillose aviaire. 4 maladies, c'est aussi une des plus connues et les chorizas d'épaule. Les chorizas pour symptômes et une respiration difficile. D'ailleurs, pour les chorizas, je peux vous assurer parce qu'à son débit, ça a presque les mêmes symptômes que les rimes. Alors, certains infirmiers appellent ça les rimes d'épaule. Comme symptômes, je vais continuer une respiration difficile, des éternuants, des écoulements d'une œuvre et des yeux, des diarrhées et une perte de poids. Les yeux peut-être gonflés afin de se fermer complètement. Ici, c'est quand ça devient très grave et les poules atteintes de cette maladie se coulent la tête pour libérer leurs narines. Ça, c'est un des symptômes que vous pouvez identifier très facilement. La poule sera là en train d'éternuer et en train de secouer la tête au moins chaque seconde. Là, directement, il faut commencer à penser aux chorizas d'épaule. Son traitement, heureusement, c'est une des maladies curables. Le traitement consiste à l'administration des antibiotiques. Un vaccin également disponible est fortement recommandé car le virus est contagieux et difficile à éradiquer. Concernant la prévention, je vais vous conseiller de veiller à ce que votre ferme soit bien aérée. Parce que le gaz émanant de la fiante de poulet, surtout quand c'est déjà en contact avec la litière, contient des substances toxiques qu'on appelle l'ammoniaque. Et l'inhalation excessive de l'ammoniaque provoque directement les chorizas de poules. La cinquième et la dernière maladie est la coccydiose. Ici, si vous avez seulement un peu d'expérience dans l'élevage des poulets, je suis fier. Parlez-moi dans les commentaires. Parce que moi, je suis fier et certain, beaucoup de fermiers ont déjà eu affaire à cette maladie. C'est une maladie très très répandue dans les élevages à grande échelle. Alors, cette maladie de l'intestin causée par des protozoaires, ça c'est un peu technique, on laisse ça, correspond à une infectation parasitaire qui peut provoquer un éclatement de l'intestin grêle et un affaiblissement extrême de l'animal dont les ressources nutritives, mauvais aliments et ses minéraux sont exploités par les parasites. Ce qui arrive est que ces parasites ici qui provoquent la coccydiose, s'installent directement ou infectent les intestés grêles de la poule. Une fois l'intérieur, il faut d'abord empêcher que les intestés synthétisent et absorbent très bien le nutriment, ce qui aura comme conséquence les défauts de croissance du sujet. Et ce qui arrive trop souvent, les poules qui ont été touchées par la coccydiose peuvent mourir, premièrement. Si les poules en question arrivent à survivre, elles auront des problèmes de croissance. C'est pourquoi dans certains élevages mal entretenus, il y a toujours eu des poules qui ne grandissent pas bien. Et les élevages ou les fermés qui n'ont pas une formation à l'existence de la coccydiose, il aura toujours tendance à culpabiliser soit les aliments de la poule ou soit la race de la poule qui n'a rien à voir. Alors si ces photos ici, vous pouvez voir certaines poules atteintes de la coccydiose. Moi, j'ai déjà eu affaire avec la coccydiose au moins deux fois. Je connais bien cette maladie. À part la mortalité, elle attaque directement la performance de vos poulets. Vous allez vous retrouver avec des poulets de 45 jours qui ont l'apparence de poulets de 25 jours. Tout ça à cause de la coccydiose. Une fois que vous trouvez directement la première diarrhée avec les traces de sang, attaquée directement avec les antibiotiques ou les antioxydiens. On va continuer, on va voir les symptômes et le monde des traitements. Les os des poules malades sont fragilisés. Ce qui cause chez ces derniers des douleurs aux membres, vous aurez toujours des poules qui ont des difficultés à se déplacer. On observe une anémie chronique et des diarrhées avec les traces de sang. Surtout ça. En voyant seulement les diarrhées avec les traces de sang, attaquées directement avec les antioxydiens, là, il n'y a pas même une question à se poser. Les recours à des antibiotiques et des antioxydiens mélangés à la nourriture est un traitement généralement efficace si la maladie est détectée à temps. C'est pourquoi j'ai toujours insisté, soyez vigilant. Chaque matin quand vous vous réveillez, à tant qu'un bon fermier, regardez attentivement la fiante de vos poulets. Si vous observez seulement la diarrhée, directement vous pouvez commencer à être très attentif. Et si vous trouvez seulement une montagne de diarrhée avec des traces de sang, il faut directement vous alarmer et passer en mode attaque avec les antioxydiens. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, mettez-les moi dans les commentaires, je vais me faire un bon plaisir à vous répondre. Alors nous arrivons directement à la fin de notre vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, encore une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner et activer la clôture de notification pour ne pas rater les prochaines mises à jour. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao !